Alors bonjour de nouveau à tout le monde, alors j'ai un petit peu modifié notre petit endroit ici pour le body blocking, donc j'ai mis une porte en plus parce que j'ai remarqué que les centipèdes, donc les centipèdes ce sont ces grosses bestioles là, avaient du mal à venir jusqu'ici, là dans la porte, et donc ils restaient un peu bloqués comme ça, et donc je pouvais les taper qu'avec un seul de mes mêlés, et comme ce sont les bestioles les plus lentes qu'il y ait dans les mecs, dans les mécanoïdes, ils arrivent toujours en dernier lieu. Ça veut dire que quand ils arrivent, une fois qu'il y en a un qui est engagé dedans, je n'ai plus qu'à ouvrir, autoriser cette porte là, ouvrir, et puis je pourrais venir taper avec les deux d'un coup. J'ai également augmenté ici et ici, j'ai rajouté des gravats également, pourquoi ? Parce qu'autrement, si quelqu'un a une arme, il pouvait venir ici et tirer là-bas. Enfin, en tout cas, pardon, une fois que j'ouvrais ici, il pouvait tirer là-bas, ou si quelqu'un avait réussi, un de ces bidules-là avait réussi à me démolir la porte, c'était la même chose, il pouvait tirer là-bas, ou s'il me pétait le mur par exemple, c'était la même chose, il pouvait me tirer là-bas. Et donc, en ayant rajouté ici ces deux gravats, j'élimine cette possibilité là. Donc maintenant, je viens de réveiller les bestioles, parce qu'il y a un occultateur solaire qui démarre dans un jour et demi. Je l'ai laissé pendant un jour, vous voyez ici, j'ai eu droit, chaque fois, tous les deux jours, il vous donne un piqué, c'est très intéressant, mais à partir du moment où il n'y a pas cette saloperie-là, bien entendu, parce que ça, ça me donnerait une éclipse solaire non-stop. Donc ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc je viens de balancer, j'ai mis deux personnes ici au-dessus. Un qui balance des obus IEM, comment est-ce qu'ils appellent ça ? Impulsion électromagnétique. Et l'autre qui lance des obus hautement explosifs. Bien. Comme vous pouvez le voir, ici il tire dans 20 secondes. Ici il tire dans 20 secondes 7. 20 secondes 4, 20 secondes 7. D'ailleurs je vais un tout petit peu faire ceci. Hop, on va faire comme ceci. Comme ça je bloque le... Voilà, tu reviens ici mon ami. Comme ça je gagne un tout petit peu plus de temps. Voilà, 17 secondes 5, 20 secondes 4. Je suis à 3 secondes à peu près de différence. Comme ça, ça laisse le temps à mon obus IEM de se tenner, donc d'empêcher de fonctionner ceci, le bouclier antimortier. Parce qu'avec ce bouclier antimortier, vous lancez des obus normaux, ben ils pètent là, quelque part. Donc si vous voulez... Il y a tout un rayon ici. Et donc si mon obus explosif vient, ben il touchera rien du tout, quoi. Donc c'est du gaspillage. Et donc voilà. On vient de tirer les deux. J'ai tiré les deux à la fois. Malheureusement, à mon avis, comme les deux ont été tirés à la fois... Ah ben non ! Tant que c'est... Ah non, c'est pas ça. Ça c'est des... C'est ça. Pas ça. C'est ceci. Je viens d'expliquer. Malise de largage mécanoïde. Il vient de me balancer du largage mécanoïde. Et puis c'est tout, je crois. Voilà. C'est bien. Et donc, voilà. Il y en a deux en plus qui arrivent. On ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. Voilà. Ils arrivent. Donc on a des lanciers. On a un deuxième lancier. Et tout c'est... Alors ça c'est un faucheur. Et ça c'est encore un piquier. Alors comment ça marche ? Les faucheurs, ils sont... Ils attaquent en mêlée. Ils sont très bons en attaque en mêlée. Ils sont très bons en attaque en mêlée. Et donc vous ne voyez pas ce qu'ils ont ici, mais c'est une lame. Bon. Moi j'ai appelé mon personnel. J'espère qu'ils vont arriver. De toute façon, autrement, les autres vont arriver par ici. Parce que je vais laisser la porte ouverte ici. Je dois faire une petite chose que j'ai oubliée. Vite fait. Vite fait. Vite fait. Vite fait. Troumbou, tu passes en rhino. Et je redescends tous mes animaux. Pour qu'ils ne se fassent pas buter. Bêtement. Je les repasse qui restent à l'intérieur des murs. D'ailleurs, ce que j'avais fait ici, c'est bien. Bon. Voilà. En plus, normalement, ici, si vous remarquez, j'ai ajouté... J'ai Doc qui est revenu, mon médecin, qui est revenu de la caravane, que je vous ai montré. Et il m'a rapporté deux très... enfin, quelques jolies petites choses. Des artefacts de perturbation psychique. Il y a plein de gens, j'ai vu, dans les pays, qui n'utilisent pas ces trucs. Mais c'est assez génial. Par exemple, quand vous êtes deux... ici, on est douze personnes. C'est vraiment la limite un petit peu du... Pour avoir des personnages en plus. C'est très difficile d'avoir des personnages en plus. À moins que vous ayez une deuxième colonie. À ce moment-là, s'il n'y a qu'une personne dans l'autre colonie, vous allez avoir des petits rêves tout court, tout simples. Et là, vous allez pouvoir récupérer des gens. Mais si vous n'avez qu'une seule colonie, comme ici, eh bien, ça va être difficile. Et l'artefact de perturbation psychique, ça fait quoi ? Eh bien, ça envoie des images chaotiques. Enfin, soit, ça le fout dans un état de choc psychique. Donc, normalement, la personne, vous allez voir un petit point d'exclamation, comme s'il était tombé dans les vapes de douleur. Et à ce moment-là, vous pouvez le récupérer. D'accord ? Et donc, vous pouvez en plus choisir qui vous allez utiliser. Donc, j'ai récupéré ça. J'ai aussi récupéré... Mais il n'est pas encore arrivé là. J'en ai un truc de folie aussi. Un artefact de folie. Le voilà. L'artefact de folie. Et lui, eh bien, il va rendre fou. Il va rendre fou un petit peu une autre personne, un ennemi. Ou n'importe qui. Enfin, soit un ennemi, on va plutôt faire. Et il va le rendre berserker. Ça veut dire que le berserker, il va taper sur le premier qui va autour de lui. Et ça, c'est très pratique. Uniquement, je veux dire, quand ils viennent avec une saloperie d'armes, par exemple. Les canons spéciaux, là, je ne sais plus le nom. Attendez, on va trouver ça. Quand on... On va trouver le nom. Voilà. Quand c'est une arme... Les armes, elles sont... On va fermer l'objet ici. On va fermer ça. Quand ce sont des armes à distance. Et que ce sont des... Lances roquettes apocalyptiques. C'est pas très sympathique, cette histoire-là. Je vous dis tout de suite. Ça peut faire très, très, très mal. Ça peut vous tuer quelqu'un. OK. Alors, dans cette... Ici, on va regarder la bataille. Et je voudrais un peu vous montrer exactement comment fonctionnent les armures. Et à quel moment vous devez abandonner un combat, par exemple. Aussi. OK. On est parti. On va laisser venir notre bestiole. On va un petit peu... Voilà, crapaud arrive ici. Je vais lui demander directement peut-être de venir jusqu'ici. Ici. Non, tu peux pas. Ah oui, d'accord. Non. C'est parce que j'ai quelqu'un d'autre qui vient. C'est pour ça. Tu vas où? Donc, on a Bulder. Non, pas toi. Toi, tu te places là. Doc, tu joues un petit peu en grippe. Donc, je vais pas t'utiliser. Sleepy, il est là. Grand, tu vois là. Steinforth. Il était occupé de manger. Il nettoie une saleté. Tu vas venir, mon ami. Tu vas venir ici. Voilà. Gruber. Tu viens là. C'est bien. Mibama. Tu es occupé de tirer au mortier. Oiseau-lire. Tu te déplaces. C'est toi que j'ai demandé d'aller là. Donc, tu vas venir ici. Oiseau-lire. Ce qui me permet de demander à mon ami de venir ici. Crapot. Tu vas venir ici. Et puis, je le remballe derrière. Là-bas. Lui, il est venu avec son lanceur U-M. I-E-M. Pardon. Qui permet normalement de détournir les cibles mécaniques. Vous voyez, mécanique, tourelle, mortier. Et affaiblir les boucliers dans la zone d'impact. Donc, il va aussi m'enlever les boucliers d'énergie de mes personnages. Mais ces boucliers, ils ne vont servir à rien. Puisque dans tous les cas, on sera en contact. Et le bouclier d'énergie ne fonctionne pas. Regardez ça. Le bouclier d'énergie, comme vous le voyez, il est inefficace dans les combats en mêlée. On va avoir contre certaines personnes. Et contre les tirs à bout portant. Ou contre la chaleur. Et d'accord. Donc, il s'éteint. S'il est touché par une impulsion, tant pis. Là, il s'éteint un bras. Bon, ce n'est pas grave. Alors, on a des pépeilles ici qui viennent m'embêter. Donc, tout ça, c'est des très bons. Vous voyez, ils ont déjà tout leur système là. On a deux lance-aiguilles. Ça, ça se tue très facilement. Ceux-là, on en a encore, je veux dire. Par contre, ceux-ci, c'est les plus embêtants. Alors, celui-ci, il a un canon incendiaire. Alors, lui, il est un petit peu gênant. Parce que, justement, il aurait pu me tirer dedans. Mais normalement, il ne va pas pouvoir le faire. Puisque, ici, il ne voit rien. Là, il est obligé d'avancer. Et donc, il ne pourra tirer que quand il sera ici. Et donc, là, je le bute. Ça ira. OK. On y va. Grapeau, tu vas là. Tu reviens à ta place. Bien. Builder, tu es prêt. Les autres arrivent. Bien. Il se positionne parfaitement. On en a un qui est là. Builder, tu t'es mis là. Donc, comment est-ce que j'ai passé mes gens ? Alors, ah oui, j'ai eu un superbe cadeau, bien sûr. Doc m'a ramené du voyage, de la caravane. Donc, j'ai été faire 3 ou 4 villages. Et il y en a un à qui j'ai pu acheter ça. J'en ai acheté 2. Et puis, mononucléaire, mono, mono, moléculaire. Excellente. Alors, là, ça, c'est du matos. Je peux vous dire. Regardez-moi ça. Des gants emmêlés par seconde, 15,67. Quand j'avais avec mon meilleur marteau, mon marteau chef-d'oeuvre, où est-ce qu'il est, mon chef-d'oeuvre ? Mon chef-d'oeuvre, c'est de l'étui qu'il a maintenant. Voilà. Le chef-d'oeuvre en uranium, il faisait, lui, par contre, donc on a vu du 15. Donc, il fait 2 points en plus. Mais surtout, lui, il a une pénétration de 58%. Bon, très bonne en blunt, hein, donc en tapant pour péter ce qui est à l'intérieur de l'armure. Là, j'oublie le nom, maintenant, c'est pas grave. Mais l'épée, elle fait aussi pénétration d'armure 100% en tranchant. Et donc, comme on voyait, et bien, je suis quand même 22 ici, mais c'est pas l'idéal. Mais donc, quand on voyait que les centipèdes, ils ont 70% en tranchant et 20% en contendant, les 70%, ben, ils deviennent moins 30. Donc, il n'y a plus d'armure. Quand ces mecs, ils vont taper avec leur, dans tous les cas, avec leur, ben, zut, alors, avec ça, et bien, il n'y a plus d'armure en face d'eux. Et ça, c'est assez génial. Je vais vous expliquer, je ne pense pas que vous avez déjà expliqué comment fonctionnaient les armures. On va voir comment fonctionnent les armures, maintenant, avec les attaques qu'il va y avoir. On va voir où ils vont. Il y en a peut-être qui vont aller par ici, puis ils vont revenir là. On va voir. Il me manque une personne ici. J'aurais bien voulu avoir une personne ici. Ah, on a Stainford qui arrive là, oui. On a lui qui arrive au milieu avec un fusil, un fusil à pompe, excellent, ça va. Et il m'aurait manqué, j'aurais bien voulu avoir quelqu'un ici. J'aurais bien voulu avoir quelqu'un ici. Qui est-ce que je pourrais mettre ? Toi, tu utilises un mortier. Crapaud, tu surpuis ici, oui. Oiseau-lire, tu surveilles, oui. Tu utilises un mortier. Toi, tu surveilles les cibles. Stainford, tu te déplaces. Oui, toi, c'est parce que tu serviras en cas de PEPA. Donc, on va toujours te positionner là. On va peut-être te mettre là à l'intérieur, comme ça, tu seras très heureux. Ensuite, nous disions, nous avons Grant, nous avons lui, nous avons Batranza, qui est allé au milieu, comme je disais. Donc, non, je ne veux pas qu'il travaille maintenant. Lui, il est OK. Et bien, il leur est OK. Donc, j'ai le maximum que je pouvais avoir pour le moment. Comme je n'ai pas d'autre arme ici, j'ai mis des armes dans ce coin-là. C'est des fusils à précision, donc ça ne me sert à rien. Et les miniguns, c'est la même chose. Le minigun est bien quand vous avez beaucoup de monde d'un coup qui vient. Quand vous avez une dizaine d'ennemis, vous tapez en... Vous tirez au milieu. Vous n'avez même pas besoin de tirer sur les gens. Vous tirez au milieu. Et il y a 25 balles qui vont venir. Mais alors, il n'y a que 30% de précision. Donc, les balles, elles partent partout. Mais il y en a 25 qui font 10 points de dégâts chacune. OK, on y va. On regarde ça. On regarde ça. Boum. Voilà l'autre qui arrive. Ils arrivent ici. Et on va pouvoir regarder un petit peu comment ça fonctionne. Bon, ce mec, il a un matériel, il a 40% d'armure contre le tranchant et 20% contre le contendant. D'accord ? Et il résiste à la chaleur sur 200%. Par contre, on ne sait pas très bien ce qu'il a comme arme. On a du mal à voir. Je vais vous montrer, je vous ai montré tout à l'heure dans une autre vidéo Numbers. On va regarder Numbers. Et ici, il est mis sur ennemi, comme vous pouvez le voir. D'accord ? Et dans Ennemi, je peux voir directement l'équipement. Et je peux regarder également tout ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils vont attaquer. Vous voyez ? Par où ils passent pour aller attaquer, etc. Et alors, vous avez également des tas d'autres choses que vous pourriez regarder. Mais bon, ici, avec eux, c'est un petit peu moins intéressant. Le seul truc qui est intéressant, c'est de voir justement les armes qu'ils ont. Donc, c'est celui-ci qui risquait de m'embêter le plus. Si vous faites Alt et cliquez, vous le sélectionnez, dans tous les cas. D'accord ? Le blaster lourd, lui, par contre, il va attaquer. Il fait beaucoup de dégâts. Enfin, 15. Mais il a 22 pénétrations d'armure. Par contre, il n'est pas du tout précis. Mais il tire en plus que toutes les 7 secondes 40. Alors, comment ça se fait qu'il est si bien que ça, lui ? Blaster qui envoie des charges en rafale. Oui, donc, la rafale, où est-ce qu'elle est ? Le nombre de tirs par rafale. Voilà, c'est comme le minigun. Il tire 24 balles. Minigun fait 25. Et il a un petit peu moins bonne précision que le minigun. Par contre, je crois que le minigun a une moins bonne pénétration d'armure. C'est possible. Mais en tout cas, il tire toutes les secondes et demie de minigun. Tandis que celui-là, il ne tire que... Il tire moins vite. Bon, attention, je suis en difficulté. Pour vous montrer. Je suis en difficulté. À la dure. Cassandra classique. Si j'augmente la difficulté. À ce moment-là, les ennemis vont être plus forts. Ou avoir plus de points de vie. Je ne sais plus exactement. Il faudrait que je regarderai une fois et je vous dirai quoi. Ça va ? Ok. Regardons la suite. Donc, voilà. Premier. Donc, cette saloperie-là n'est pas encore morte tout de suite. Et à toucher un de mes personnages. Bon. Comment est-ce qu'on va regarder comment ça fonctionne ? On commence par expliquer comment fonctionnent l'armure et la pénétration d'armure. Nous voyons que ceci, le faucheur, a une armure de 40% contre le perforant, le tranchant, et 20% contre le contendant. Ok ? Grant a frappé le premier. Nous voyons ici, Grant a écrabouillé le faucheur en visant le capteur sonore gauche. On regarde sur ceci. On regarde à la santé. Le capteur gauche, c'est dans la tête. Et on voit tête 26 sur 40. Ça veut dire que la tête qui n'a que 40 a perdu 14 points. Ok ? En fait, exactement 13,6. Si on peut voir là, ou 14, je ne sais pas. Oui, ça doit être 13,6 ou 14. Enfin, soit. On regarde maintenant Grant. Et on va regarder son épée. Son épée, elle fait quoi ? On va cliquer sur dégâts en mêlée par seconde. On voit qu'il y a différents types de dégâts. Soit il peut taper avec la poignée, soit il peut taper avec la pointe en perçant, soit il peut taper avec le tranchant en coupant. Et vous voyez, ici, il a fait quoi ? Il a fait du contendant, 14,4 de dégâts. Alors, ça veut dire quoi ? Il y a une pénétration d'armure de 100%. Ok ? Mais, si on clique sur pénétration d'armure, on voit qu'avec l'outil poignée, le blunt, il a fait 22% de pénétration d'armure. Right ? 22% de pénétration d'armure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à lui, qui a 20% de pénétration d'armure, Grant, lui, a enlevé 22% de son armure. Donc, son armure est à zéro. D'accord ? On ne peut pas aller en négatif. Elle est à zéro. On va d'ailleurs regarder à partir d'ici. Ça sera plus facile. Comme ça, vous aurez une petite vue. On va prendre ceci. Voilà. Protection contendant. Protection contre les dégâts contendants, tels que les coups de poing, bâton, chute et rocher, etc. Et quand on tape avec la poignée de l'arme. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On enlève d'abord, donc, la pénétration d'armure à la valeur, ici, de l'armure. Donc, moins 20%, on est à zéro. Ensuite, on va lancer un dé. Et on va calculer... Pardon. On va donc lancer un dé de zéro à 100. Et on va le comparer à ce qui reste comme armure contendante, ici. Si ça aurait été performance, ça aurait été contre performance, etc. Enfin, soit. Contendant. Donc, compte zéro. Et donc, moi, mon chiffre, dans tous les cas, il est au moins supérieur à... Enfin, au minimum égal, mais bon, on dirait qu'il ne faudrait pas de chance de faire un zéro. Mais donc, il devrait être au maximum. Donc, si le nombre aléatoire est inférieur à la moitié de la valeur d'armure, l'attaque est inoffensive. Donc, ce n'est pas possible. Zéro divisé par deux, ça serait de toute façon zéro. Donc, on n'a pas ce problème-là. Si le nombre aléatoire est supérieur à la moitié de la valeur d'armure, donc, admettons qu'il lui reste 50 points d'armure après que je lui en ai enlevé, eh bien, si je fais entre 25 et 50, eh bien, je lui mettrai que la moitié des dégâts que mon arme ferait. Donc, ça voudrait dire 14 divisé par 2, 7. Et en plus, ça ne serait plus une... il n'y aurait pas de sang, il n'y aurait pas tous ces trucs-là, ça serait une contusion, ça deviendrait une contusion. OK ? Par contre, si on dépasse, et ici c'est le cas, puisqu'il n'a qu'une valeur d'armure de zéro, si le nombre aléatoire est supérieur à la valeur d'armure, l'armure n'a aucun effet. Donc, il prend le dégât complet. Et c'est bien ce qui s'est passé. Nous voyons que lui, il a reçu 14 points de dégâts de la part de notre ami Grant. OK. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'il a touché d'autre. On voit maintenant que Sleepy a fracturé ici, mais beaucoup de points. On voit qu'il a donné un coup de 34 points dans le nez. Enfin, pas dans le nez, dans le bras gauche, en fait. 34 points. Alors, 34 points, regardons l'épée de notre ami, ici, matériel. Voilà. Et je regarde, dégâts, on met les parts secondes. Et on voit que j'ai... Ouais, c'est pas 34, c'est 32.4. Voilà. Il a soit... Non, il nous a dit qu'il a perforé. Je vais en vérifier, on va le savoir tout de suite. Ensuite, Sleepy a entaillé, entaillé, donc entaillé, c'est... Il a coupé, donc entaillé, il a coupé. Vous voyez, on revoit le matos. Il a entaillé. Et donc, lui, il a utilisé... Pour entailler, il a utilisé le tranchant, 108%. Donc, on a enlevé 108% à l'armure de 40%. Donc, automatiquement, il est à 0. Et on lui donnait notre maximum de dégâts. OK ? Par contre, lui, le faucheur, il était... Il a un coup de chance, on va dire. Il a touché Sleepy. Alors, lui, il fait quoi comme dégâts ? On ne sait pas exactement. Mais on sait, nous, que Sleepy était touché. Il a été touché... Où ça ? Il a été touché au torse et à la cage thoracique. Bon. Il a été touché au torse. Eh bien, le torse... Faucheur a piqué Sleepy en visant la cage thoracique. Donc, il a pénétré dans le torse. On regarde. Donc, de nouveau, je reprends le matos. Donc, le torse, qu'est-ce qui protège le torse ? Vous avez l'armure de commando qui protège le torse. Et vous avez la chemise en Diable Etoffe également qui protège le torse. Donc, nous avons perforant. Donc, c'est du perforant qui s'est posé, hein, qui s'est passé. Nous avons 122% de perforant. L'autre, il nous a attaqué. On ne sait pas exactement quelle est sa... Puisqu'on ne sait pas le voir, là. On ne sait pas exactement quelle est sa valeur de... De... D'instruction d'armure. Donc, de... De pénétration d'armure. Mais on peut se douter qu'il n'a pas 100% de perforation. Par contre, il m'a touché, effectivement. Donc, son chiffre a dû certainement être entre 0... Donc, il a dû, pardon, il a dû faire un chiffre très élevé entre 50 et 100. Disons qu'il m'a retiré 20 d'armure avec sa pénétration, admettons. Eh bien, à ce moment-là, je suis descendu à 100. Et comme lui, s'il fait entre 50 et 100, il m'a donné la moitié de dégâts qu'il aurait fait avec son arme. Donc, on peut supposer que son arme faisait 16 points et qu'il nous a donc donné 8 points dans le nez. Il nous a dit, ici, on doit 8.3. 8 points. Qu'est-ce que ça veut dire, en plus ? C'est qu'il m'a, malheureusement, perforé le torse. Et il a touché la cage thoracique. La cage thoracique, vous voyez qu'il n'y a plus que 4 points. Alors là, je ne suis pas certain si les deux, mais je ne pense pas, je pense que d'abord ça a touché le torse. Donc, ça a passé à la première armure, qui est donc notre armure de commando. Et ensuite, il est venu toucher la chemise en diabétophé. Si quelqu'un s'y connaît super bien à ce niveau-là, et c'est ce que je pense que ça a fonctionné, qu'ils nous le disent. Mais pour moi, il a donc touché avec son épée. Mais 4 points, il devrait rester peut-être 8 points. Je ne sais pas comment ça marchait exactement. Mais on voit aussi ici que j'ai 32% de chemise en diabétophé. Parce que là, on sera à 150 points de perforation. Oui, il n'aurait quand même plus. Parce que si j'étais à 60, mettons, peut-être que les deux se cumulent. Je ne suis pas certain. Moi, c'est bien possible que les deux se cumulent. Donc, on aurait eu 122 et 32, 150, 455 à peu près d'armure. Si lui, il nous en enlevait 20 ou 30, il restait quand même 130, 120 d'armure. Et donc, on prend la moitié de ça, entre 60 et 120 et 100. Donc, puisque c'est le déalatoire jusqu'à 100, il aurait pu nous mettre, dès le moment où il avait fait un chiffre entre 60 et 100, il pouvait nous mettre 8 de dégâts. La seule chose que je me demande, c'est est-ce qu'effectivement, vous voyez qu'il nous a touchés qu'une seule fois. Mais, je crois que c'est... Donc, il a piqué Sleepy en visant la cage thoracique. Il a piqué Sleepy en visant la cage thoracique. Donc, en piquant, j'ai l'impression qu'on traverse le torche, si ça touche. On traverse le torche et on redonne la moitié des dégâts à l'organe interne. Donc, si quelqu'un s'y connaît bien... Bon, on verra un peu plus loin, si on a encore le même cas. Mais donc, si quelqu'un s'y connaît super bien là-dedans, eh bien, qu'il le dise dans le commentaire et on pourra rectifier par après. Bien, on continue. Donc là, on continue. On tape, poum. Les autres tirent, vous voyez. Buller, tous ces gens-là ont tiré. On voit ici qu'ils sont faits un peu... Ils s'ont encore bien fait toucher. On voit donc maintenant que le pistolet mitrailleur lourd... On va prendre le journal. Donc ça, on a vu... Hop, pardon. Hop, 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 journal. Grand écrou, ça, on avait vu l'oiseau lire et le faucheur avait touché. Sleepy a entaillé en visant le bas à gauche. Chef a tiré... Alors, maintenant, on arrive au suivant. Donc, on a Chef qui se trouve là avec son fusil automatique, à pompe automatique. Chef a tiré avec précision une rafale. Le capteur a été touché. Donc là, il a tiré une rafale, mais on ne sait pas s'il a touché. On va regarder dans la santé s'il a touché quelque chose par Chef. Donc on va regarder. Ça, non. Ici, le capteur par Grubber. Ici, Sleepy. Ici, Grubber. Ici, Boiler. Ici, Oiseau lire. Donc, on peut se dire que Chef a raté son coup. Journal. Chef a tiré avec précision. Mais c'est tout ce qui s'est passé. Il a tiré avec précision. Mais... Alors, ici, qu'est-ce qui a pu se passer ? C'est que, comme c'est du tranchant, 40%, Chef, lui, avec son arme, il fait du 18%, donc il restait 22%. Il est tout à fait possible que, lui, il ait lancé un dé entre 0 et 9. Et donc, qu'il ait été inoffensif, qu'il n'ait rien touché du tout. C'est tout à fait possible. Ensuite, on continue à regarder. La santé, nous avons donc... On va reprendre le journal, pardon. Popchef, le capteur sonore droit, donc la tête du Faucheur, a été amoché par la balle de pistolet mitrailleur lourd de Grubber. Plus, Grubber, de nouveau, a abîmé la lame droite du Faucheur. Donc, ça veut dire que Grubber, qui a, lui, un fusil, le même, ici, lui, il a un pistolet mitrailleur lourd. Lui aussi, c'était un pistolet mitrailleur lourd ? Ouais. Donc, pistolet mitrailleur lourd. Pistolet mitrailleur lourd, si je me rappelle, donc il fait 18% et 12 dégâts. Plus, en plus, donc, il est à 100% quand il est proche, c'est pour ça que je l'ai mis là. Et il tire toutes les secondes, 65, 3 balles. Voilà. Ok ? Donc, là, il y a deux balles qui ont touché. Deux balles ont touché sur ce petit monsieur-ci, qui est, ça lui a enlevé, on voit ici, donc capteur sonore par Grubber, ça lui aura enlevé 12 points. Donc, la balle, lui, il a dû faire un chiffre supérieur à 18, entre 18 et 100, donc supérieur à 18. Ensuite, il a touché également Grubber, ici. Là, il a fait 12 points de dégâts, de nouveau, la même chose. Donc, il a fait plus de 18, donc ça, à mon avis, on lance dès qu'une seule fois pour les 3 balles. Ensuite, on voit que Grubber a été touché par le fusil à pompe de notre ami. Et là, il a pris 18 points dans le nez. On vérifie bien que Grubber a son arme qui fait 18 points. 18 points, voilà. Pénétration d'armure, 14, donc il a dépassé aussi de quelques points. Donc, on a enlevé, il n'avait plus que 6%, je crois, que l'autre. Non, 40, 26. Donc, il a dû faire un chiffre supérieur à 26. Par contre, lui, il ne tire qu'une... Donc, de tir par rafale, 3 aussi. 3 aussi, qu'il avait Bulder, c'est bien. Et enfin, on regarde ce qui reste. La jambe droite, Boiseau-Lyre, a commis le faucheur de 34 points, 35 points. On peut supposer qu'il n'y a plus qu'un point sur 40. 35 points. 39 points, normalement, qu'on lui a enlevé. Et donc, c'était fait par une blessure par balle, avec son pistolet mitrailleur lourd aussi. C'est qui, ça ? C'était Oiseau-Lyre. Il est où, Oiseau-Lyre ? Oiseau-Lyre, c'est pas un pistolet mitrailleur que t'as, toi ? Attends une minute. C'est un peu bizarre, ça. Jambes droites. Ah non, fracture marteau de guerre. D'accord. Donc, il a été touché par le marteau de guerre de notre ami. Mais il a également reçu une blessure par balle au pistolet mitrailleur lourd. De 4 points. Et là, on ne sait pas de qui. On ne sait pas de pistolet mitrailleur lourd. Ça devait être soit de chef, soit de grubeur. Un des deux. Voilà. Un des deux a touché avec une balle ici. Voilà. Ensuite, donc, 39 points. Pas 39, 39 moins 4, ça fait 35 points. Donc, normalement, le marteau doit faire 35 points à peu près, je suppose. Regardons. Le marteau fait 36 points de dégâts. Donc, il a tapé avec la tête de l'outil contendant. Et donc, je lui ai donné 36 points dans le baba. Parfait. Donc, lui, le coup prochain, il est mort. L'autre, ici, il arrive. Vous voyez, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque bassin hydroponique au corps. Parce qu'il peut. Il est bloqué. Par contre, il va et normalement, ils peuvent se mettre à deux. Ici, à l'intérieur. Mais donc, comme il est toujours sur un gravat, il est obligé d'avancer jusque-là aussi. Et donc, voilà, le gros avantage de notre système. On avance un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, il arrive là. Toi, mon ami, tu fais quoi ? Tu tires, tu attaques le faucheur. OK ? On va te demander de tirer ici. Comme ça. Voilà. Toi, comme ça, tu peux les se tenir. Lui, maintenant, il n'est pas encore mort. Oh, il a encore reçu des coups. Ils sont costauds, hein. Vous voyez que... Bon, maintenant, lui, il n'a plus que 16% de manipulation. Ça veut dire que, lui, quand il veut m'attaquer, précision, c'est pas du tir. C'est du précision, armure, DPS au corps à corps. Voilà. Il lui reste 26% courbe de post-traitement. Non, ça, c'est le nombre de points qu'il peut me faire encore. Il peut encore me faire 1,14 de dégâts par seconde. Il ne peut pas faire beaucoup plus que ça. Et je regardais pénétration d'armure. Mais il n'y a plus rien. Et on ne sait pas voir ici, malheureusement, exactement comment il fonctionne. Tant pis, c'est pas grave. On verra mieux avec d'autres types de systèmes. Voilà. OK, il est mort. Alors, on attaque le suivant, le suivant, l'autre lancier. Ici, il attaque toujours le bassin. C'est pratique pour nous. Et donc, nous, on commence à lui rentrer dedans. Et on n'a pas encore touché. Voilà, c'est fait. On touche une fois, blessure par balle, suis-y à pompe, à beaucoup 18 points, bien entendu, comme d'habitude. Celui-ci, il suit derrière aussi. Il attaque le lampadaire, lui, ou encore encore, le lampadaire, c'est bien loin. Et on va voir ici qu'il y a un autre lancier qui va venir avec. Ça, c'est toujours les faucheurs. C'est lui, ici, à voir. Voilà, ils sont tous butés. Si on regarde Numbers, on voit qu'il y a encore un faucheur qui traîne quand même. Il est où, ce faucheur ? C'est Alt que je dois toucher. Ah, il est encore vivant, lui. Il a deux conditions. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque Sleepy, cette fois-ci. On va vérifier Sleepy parce qu'il faut toujours faire attention quand vous avez un blessé. Lui, il a maintenant cinq conditions. Santé, on va vérifier. Il a le nez qui s'est bien fait péter. Bon, le nez, ce n'est pas le plus important. Mais bon, il a quand même reçu un méchant coup. Et donc, certains organes internes ou membres, etc., ont plus ou moins de points de vie. Donc là, il s'est pris sept points. Mais le prochain coup qu'il ramasse sur le nez, il n'en a plus. Il va disparaître. Il va exactement comme un second douce ici, quand il arrive à zéro, il est fini. Alors, vous devez changer la main. Là, je serais obligé de lui remettre un nez. à la place. S'il ramasse encore un coup. On regarde ici, par contre, on voit qu'il y a eu deux fois la contusion sur le torse. Et donc, il n'y a plus qu'il y a dix points qui restent là. Il a touché une fois avec lui de trois. Et maintenant, puisqu'il ne donne plus qu'un point à 14, il lui a donné un point à 5 maintenant. Puisqu'il ne donne plus qu'un point par point. C'est tout ce qu'il peut donner. Ah, mais non, je n'ai pas vérifié l'autre. Excusez-moi, j'ai bien dit. Ça, c'était l'ancien faucheur. Le nouveau, il faudra vérifier. Maintenant, de nouveau, la cage thoracique. Donc là, on est toujours bon, 26 points. Il faut faire attention que s'il y a quelqu'un qui vient et qui peut lui mettre 26 points d'un coup, il meurt, hein, Sleepy. Il est mort, hein. Si vous lui pétez la cage thoracique, votre mec, il est mort. D'accord ? Même chose, la colonne vertébrale, c'est à cause. Donc, en brochet, Sleepy, le transperçant, la colonne vertébrale et le torse. Nouveau dans le torse. Il le mit combien, là ? Un point. Ça va. C'était le vieux faucheur à un point. Le vieux faucheur à un point. Donc, celui-ci, il continue à me faire du dégât. Mais lui, manipulation, 57. Regardons, manipulation, 57. Il me fait du DPS au corps à corps de 4,54. On est toujours bon. Poum, poum. Il devrait à peu près être... Il est fini. Parfait. Ensuite, il y en a un qui se promène, qui va venir par ici. Normalement, il va attaquer sur le côté, mais c'est pas grave. Vérifions, notre ami Sleepy est toujours le même. Il n'a toujours pas d'autres dégâts. OK. Je pense que je vais faire venir Stainford. Dès que... Attends, on a ceux-là qui arrivent. Je vais demander à Stainford de venir ici. Stainford, tu viens ici, mon ami. Allez. Donc, les autres arrivent. Poum, boum. Ah, puis le mort d'un coup. C'était fabuleux, ça. Voilà. Parfait. L'autre arrive. Hop. Mort aussi. On va dire maintenant à Sleepy, tu vas me lâcher ton arme. Sleepy, lâche-moi ton arme. Il faut un petit temps pour qu'il le fasse. Voilà. Il l'a lâché. Et on va lui dire maintenant d'aller ici. On va faire comme ceci. Et on va l'envoyer ici se reposer. Ensuite, dès qu'il va avoir un petit peu bougé, qu'il laisse la place aux autres, je demande à ce garçon ici de venir se positionner ici. Et en même temps, on va faire comme ceci. On va lui dire, viens prendre ça. Pas lancer. C'est pas ça que je veux. Je veux mon épée. Je veux mon épée. L'épée doit être là. Où est-ce qu'elle est dans l'épée ? Est-ce que tu as toujours ton épée avec toi, Sleepy ? Non, tu n'as plus d'épée. Où est l'épée ? L'épée. Où est l'épée ? On voit que là, on est un petit peu embêté parce que la porte est ouverte, comme vous pouvez le voir. À mon avis, parce qu'il y a quelque chose dessus, on va le savoir. Faucheur, pourtant granit. Je ne vois plus mon épée. Alors, on va voir où est-ce qu'elle est, mon épée. Au secours, j'ai perdu mon épée. Bon, c'était une fois. On va regarder comme ceci, alors. Non. Non. Équipé mononucléaire. Voilà. Voilà. Ok. Et puis maintenant, tu viens ici. Parfait. Tout juste. On est arrivé. Donc, l'autre marteau, il est là. Ce n'est pas grave. Pour le moment, il va rester là. À la limite, je... Lui, il va venir le chercher. Il va venir chercher l'arme. Et voilà. Poum. Hop. Il est fini. Poum. Hop. Un colon a besoin de soin. Stainford qui s'est fait toucher deux fois. Alors. 12 points qui s'est pris dans le nez. Et... 14 points là. Alors. Ça, c'est l'embêtant avec les pattes. Les piquets, ils sont méchants. Les piquets, normalement, ils vous font des points avec... Ceci. Avec le canon à aiguille. Le canon à aiguille. Matériel. Le canon à aiguille. Il est ici. Il fait 40% de... Pardon. Ça, c'est de nouveau là. L'armure de ces gens-là. Ça, ce n'est pas important pour nous. Puisqu'on a des passes d'office. Mais. Le canon à aiguille. Par contre, ici. Voilà. Dégâts emmêlés par seconde. Lui. Soit il tire avec le canon. On ne va pas prendre le canon. On va prendre le bonhomme. Allez. J'ai fermé un tout petit peu la fenêtre. Donc, le piquet, qu'est-ce qu'il fait ? Il a plusieurs pattes. Et il supporte des armes à longue portée. Bien qu'efficace à distance, il est faible lors des combats rapprochés et dans les combats de mêlée. Par contre, donc, au corps à corps, c'est ce qu'on fait d'attaque ici. Mais, donc, il a une pénétration d'armure de 17%. Mais, son dépèce au corps à corps, le voilà. Bon, comme on l'a bien déjà pété, ça diminue. Mais sinon, il y en a un peu plus. On va regarder un autre. Est-ce qu'il y en a encore un autre de piquet ? Non, je n'ai pas d'autre. Dommage. Par contre, au fait, j'avais oublié ici, mais... Je n'ai pas fait grand-chose dans toute cette histoire. Moi, je ne touche pas beaucoup, on dirait. Si on allait regarder un petit peu là-bas, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, toi, tu tires dans 24 secondes. Toi, dans 21, c'est parfait. Et toi, tu tires où ? Tu tires au même endroit, je suppose. Ouais, tu tires bien là. Parce que je voudrais bien péter ce truc. Bouclier anti-mortier, je voudrais bien buter. Bon, on revient sur notre histoire ici. Donc, notre ami Stainford a été touché où ? Contusion piquet. Il a cogné et... Attends, je ne sais plus. Donc, le piquet a attaqué mon copain. Métrailleur à détruire, détruit. Voilà, l'agente postérieure droit de le piquet est terminant. Stainford. Le piquet a cogné Stainford en visant le bras droit. Donc, Stainford. Tu t'es pris d'une patte 4 points et l'autre 12 points. 12 points que tu t'es pris là. Avec une patte 12 points. Ça, c'est un peu embêtant. Ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, on voit maintenant que je suis descendu à 62% en manipulation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vaut mieux maintenant que je dépasse ce personnage. Et que j'en mette un autre à sa place. Maintenant, on va voir ici. Il y a un piquet blessé. Donc, on va d'abord finir notre petit truc ici. Voilà. OK. Je vais demander à lui de passer ici. Allez, ici. Voilà. On va prendre Oiseau Lire ou Grant. On va mettre Grant. Grant, il a faim. Mais ce n'est pas très grave. Il peut encore patienter un tout petit peu. On va le mettre là. Et on va revenir ici avec notre amie Slime Forte. Puisque les autres arrivent maintenant. Donc, on a Sleepy qui est ici. Santé. On va venir te soigner, mon ami. Parce que tu n'as pas encore été soigné. Doc, est-ce que tu peux venir ? Où en es-tu ? Doc, tu en es en santé. Tu as une manipulation de 77%. Pourquoi je regarde ça ? Parce que si nous regardons ici. Qualité. C'est surtout la qualité qui m'importe. La qualité des soins médicaux. Il me reste 115%. D'accord ? Alors, j'en ai un autre qui n'est pas mauvais. On va d'ailleurs regarder ici dans Numbers. On va prendre mes colons. Et je vais lui demander de... On va lui demander ici. On va ajouter dans les statistiques. L'efficacité de... Qualité des soins médicaux. Voilà. Et maintenant, je vais faire ceci dans le bon sens. Et maintenant, je vois que c'est Crapot qui a le meilleur, la meilleure qualité de soin. Bon. Crapot est occupé pour le moment. Donc, on ne va pas le déranger. Il est occupé avec le mortier. Donc, on va le laisser faire. On va quand même prendre pour 5%. Ce n'est pas une grande différence. Je voudrais donc que tu viennes soigné ou pas. On ne va pas faire comme ça. Toi, tu es venu te reposer un petit peu ici. Tu vas directement aller ici. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Tu vas venir... Sleepy. Tu vas venir d'abord allumer ceci. Et puis, tu vas... Donc, viens allumer ici. Et ensuite, tu viens te coucher ici. Voilà. Quand il sera là, je réveillerai. Donc, il ira le soigner. Parfait. Il prendra son arme une autre fois. Ce n'est pas important. Voilà. Notre ami ici. Donc, toi, tu vas déjà commencer à tirer. Dès qu'il est là. Hop. Plus vite possible. Poum. Ça, je déteste. Vous voyez pourquoi je n'aime pas trop ça. Alors, ici, ça tire. Où est-ce qu'on rentre? On va... On va faire quoi? Et toi, tu fais quoi? Tu as le blaster, toi. Bon. Il reste beaucoup de vie. Il y a quand même encore à ce truc. Lui, il a le feu. Quand il a le feu, il va bouger. On va tous venir se remettre, je crois. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu attaques chef. Tu attaques chef. En plus, ici, j'ai mon marteau qui va prendre un coup dans le nez. Ça, je n'ai pas fort envie. Ah. Crapot. Crapot. Tu peux venir là. Et puis, tirer ici. Chef, tu vas venir ici. Ah, tu attaignais le feu sur Ranger. Ok, tant pis. Toi, tu fais quoi? Tu attaques le centipède. Toi, tu attaques le feu sur Crapot. Non, tu vas continuer à attaquer le centipède tiré sur le centipède. Toi, tu vas continuer à attaquer au corps à corps. Ah, tu voulais partir. Parce que tu as le feu. Brouillure, canon, incendiaire. On requiert un peu. Ok, toi, tu fais quoi? Tu attaques le feu. Toi, tu fais quoi? C'est vraiment chiant, le feu. Vous voyez que ce n'est pas des plus sympathiques. Ok. Tu me fais quoi? Tu attaques chef. Chef, tu es où? Chef, tu es là. Ok, ça va. Tant mieux. Toi, tu tires. Ok. Toi, centipède, tu attaques toujours le chef. Donc, on va bouger le chef. On va le déplacer un petit peu. On va le mettre là-bas. Et on va demander à Oiseau Lyre de... De venir ici. Voilà, et tu m'attaques ce mec. C'est le plus chiant, c'est celui-ci. Mais il y a encore en moitié de vie. Ok. Tu fais quoi maintenant? Tu attaques toujours chef. Ok. Toi, attaque et ta gère en bras. Ok. Tu ne sais pas bouger, tu es coincé. Chef, tu vas... T'es quoi? T'es comment? Santé, t'as une brûlure, mais ce n'est pas très important. Ok. Crapot, tu continues. Attiré, c'est bon. Toi, tu surveilles les cibles. Je veux que tu attaques centipède au corps à corps. C'est un peu chiant ici. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas attaquer au corps à corps quand ils crèment. Une fois qu'ils crèment, ils perdent un petit peu leur sang-froid. Tous ces petits jeunes-là. On va voir ce que ça donne. Ah, je sais pourquoi. Donc, comme je vous ai dit, le problème, c'est qu'ils ne savent pas se mettre. Et donc, il n'y a qu'une place. Et donc, il ne peut pas tourner. Donc, normalement, je me demande si je faisais... Si je reculais le mur ici, je le mettais ici, le mur. Donc, je faisais le passage comme ça. Et que je laisse deux places ici. Comme ça, il pourra rentrer à l'intérieur de la porte. C'est pour ça que mes mecs, ils n'arrivent pas à pénétrer à l'intérieur. Déjà, on va maintenant ouvrir ceci. Je ne veux pas autoriser ça. Je veux autoriser la porte. Je vais la garder ouverte. Et je vais dire à mon mec ici à Steinford de venir là. Bon, stop. Il y a des gens qui se font taper dessus. Nous avons donc Chef. Il n'y a pas de problème. Tu peux revenir maintenant, Chef. Tu peux revenir ici. Sleepy, tu étais parti là-bas. Tu actives ton bidule. Nous avons Steinford qui, à deux conditions, ça va. Et nous avons Oiseau Lyre qui a six conditions et qui a une main droite abîmée. Par contre, le torse, ça va. Là, il reste la moitié. Les épaules, ce n'est pas important. Les jambes, ce n'est pas important. Ça continue à être bon. Un taxi, ok. C'est toujours parfait. On continue comme ça. Donc, comme je disais, toi, tu faisais quand tu revenais. Toi, tu tirais là. Boum. Ok. Ça m'a l'air pas trop dégueu, tout ça. On vérifie les ennemis. Alors, il y en a un qui est encore en très bon état. L'autre, il est bientôt fini. Et valide, donc. Dur, ce n'est pas grave. Le crapaud s'est fait toucher aussi. Une condition. Bon, il ne faut pas... Oh, ce n'est pas très important. Une petite brûlure. Il n'a pas perdu. Il ne l'a pas perdu. Donc, ça va. Et là, ça, c'est son aringou rouge. Ok, continue, mec. Ok, toi, tu fais quoi ? Tu attaques le centipède au corps à corps. Et toi, tu attaques le centipède au corps à corps. Le problème, c'est que tu ne peux pas attaquer au corps à corps. Puisque... Si, tu peux. À peu près, oui, on dirait. Ok, on vérifie de nouveau. On reprend en humeur. Cette fois-ci, je vais prendre mes colonistes. Et je vais lui demander, non pas ça, mais je voudrais connaître ce qu'il faut. Attends. Je n'ai plus d'ennemis. J'ai encore des ennemis. J'ai plus d'ennemis. J'ai encore des ennemis. J'ai plus d'ennemis. J'ai plus d'ennemis. J'ai encore un ennemi. Et toi, tu fais quoi ? Attaques le centipède. Toi, attaques le centipède. Toi, tu surveilles les cibles. Bon, tu vas rentrer maintenant. Puisque tu ne sais plus attaquer, on va te faire rentrer, comme tout le monde. Tu vas venir activer ceci. Et comme je le disais, je ne sais plus lequel c'est. C'est toi, tu vas venir activer et puis, tu viens prioriser et puis tu viens te reposer. Parfait, c'est fait. Ensuite, tu as une forte, c'est bon. Les autres, ils tirent. Alors, on va se tenir, ça va. On peut regarder aussi avec Numbers, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? On va regarder un petit peu ici. Je peux faire un lot de combat preset. Tu vois, s'il y a déjà des trucs preset qui sont déjà faits. Surveille les cibles, utilise un mortier. Surveille les cibles. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont tous morts cette fois-ci. Mes prisonniers, non ? Pas mes prisonniers, mais mes ennemis. Non, il n'est pas encore mort. Alors, pourquoi tu surveilles la cible ? Toi, tu attaques le centipène. Tu attaques le centipène. J'ai quoi d'autre ? Builder, attaque. Chef, attaque. Batranza, attaque le centipène. Sleepy, toi, t'es au pieu. Grant, tu attaques le centipène. Stainfort, tu attaques le centipène. Gruber, tu attaques le centipène. Tu utilises le mortier. Tu activerais. OK. Williams, tu utilises le mortier. Et toi, tu attaques le centipène. Donc, pour le moment, ça devrait être bon. Nous allons vérifier tout en haut, maintenant, puisque l'autre est arrivé. Doc, Doc, tu viens me prioriser. Soigne Sleepy, s'il te plaît. Merci. Ensuite, on regarde comment ça se passe ici. Toujours bon. On continue à le buter correctement. Bon, il a stoné. Il a quand même tapé encore un picou chez nous, mais ça a l'air d'aller. Et vous savez, c'est de la saloperie. Les centipèdes, vous devez taper dedans, je ne sais pas combien de fois, mais c'est énorme. Énorme le nombre de fois que vous devez taper dedans. Donc, je clique sur mes centipèdes. Je clique sur les lanciers. Je clique sur les faucheurs. Je crois que j'ai eu à peu près tout. Non, il y a encore des trucs là. C'est quoi ça ? Piqué et un autre piqué ici, sans doute. Voilà, je crois que j'ai eu tout. On va ramener tout le monde à la maison. Parfait. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette petite attaque. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir.